John Hatcher, un mec qui était aux premières lignes de la guerre contre la drogue. Désabusé, il va démissionner et rentrer à la maison. Il n'était plus capable de voir des mecs comme Chico perdre la vie. Pensez à ça et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire fonctionner l'algo YouTube. Aujourd'hui, à revue, Steven Seagal est désigné pour mourir. Et ça commence maintenant. Et le film commence au Mexique où on rencontre Hatcher. Et le mec, il est tellement solide qu'il n'a même pas besoin d'alias pour faire son travail de flic en sous-marin. Bien sûr, comme on est au Mexique, Danny Trejo va se faire mettre dans un coffre de bagnole. Et Hatcher et Chico vont aller à une petite rencontre dans un bar à putes avec des dealers de dope. Si vous écoutez ce film-là, vous remarquerez que Steven, il aime ça communiquer avec ses claques. C'est un gars tactile. Il ne nous a pas vu le café aller au chico. Comme le film se passe en 1990, on prend bien le temps de nous montrer des cuits et des seins jusqu'à ce qu'on descende dans l'arrière-boutique du bar à putes où le deal va avoir lieu. Mais Steven Seagal, c'est un gars prudent. Il va arriver avec juste la moitié de l'argent. Sauf que le temps que ça prend à faire le deal, il y a un autre mec qui arrive. Et lui, il ne fait pas confiance à Seagal parce qu'il a trouvé Danny Trejo dans la voiture. Mais ils vont encore une fois sous-estimer Hatcher, par contre, pour Chico. De retour à Chicago, John Hatcher va aller se confesser. Oui, se confesser à l'église pour de vrai avec un curé et tout le tralala. Et il va avouer qu'il est devenu comme les gens qui pour se fassait. Un jeu d'acteur de Steven Seagal qu'on voit rarement dans des films. Un moment à cœur ouvert où il va partager sa consommation de drogue, son sexe avec des putes, le fait qu'il a tué des gens et qu'il s'est parjuré. J'ai menti. J'ai fait l'amour avec des filles compromises. J'ai pris des drogues, j'ai porté de faux témoignages. La solution du prêtre, ce n'est pas quatre rosaires, mais bien de retourner voir sa famille, de se rapprocher de sa famille pour retrouver son humanité. Dernier stop avant de partir vers la banlieue de Chicago, il va aller voir son patron. Oui, le mec qu'il l'envoyait faire des missions. On ne sait pas s'il travaillait pour la DEA ou le FBI. Ce n'est pas très clair, mais il travaillait contre la drogue. Et il va donner sa démission parce qu'il a perdu espoir que le travail qu'il faisait changeait les choses. Peter, tout ce qu'on a fait, ça n'a servi à rien. Et vous le savez. Monte dans la Mustang Mark 1, destination, une petite banlieue tranquille de Chicago, comme il y en a des milliers en Amérique du Nord. Et là, il va renouer avec la famille, donner des claques à tout le monde, revoir sa soeur, sa nièce, son neveu, sa mère. Et sa chambre n'aura pas bougé d'un poil depuis qu'il était parti, OK? Et pour nous montrer qu'il a des habiletés avec un flingue, on va le voir nettoyer un petit flingue. Comme il est de retour chez lui, il va aller voir son vieux pote, Max. Max, il est coach de football à l'école secondaire locale. Et tu vois que ça commence à puer du cul, là. Il y a de la petite raccoille jamaïcaine qui est en train d'essayer de faire tester de la drogue à des jeunes. Drogue, c'est mal. Quand elles prennent ça, les femmes, elles peuvent faire l'amour des heures. J'ai joué sans arrêt. Ensuite, on rencontre le méchant du film, Screwface, qui a une rencontre avec les Colombiens. Moi, je pense que c'est d'Italien, mais à un moment donné, il parle de Colombien plus tard. Vous allez bosser pour nous maintenant. C'est vous qui vendrez dans la rue. Ça passera pas super bien parce que le mec, il va aller voir une genre de sorcière après pour essayer de lancer un sort à Screwface. Cet homme est de la tribu abacua. Les hommes léopards. Et son âme est très noire. Max et John, tant qu'à eux, vont aller prendre une petite binge dans un bar. Mater la faune locale, comme on dit. Et ils vont se rendre compte qu'il y a des trucs louches qui se passent dans le bar. T'as justement la mafia locale qui est là. T'as des Jamaïcains qui arrivent. Fusillade. C'est le fun de la mort! Et là, Hatcher va sauver la vie d'un mafieux en chopant un Jamaïcain. Il va l'empêcher de tuer un homme. Et le gars va lui dire, je vais te tuer. T'es mort. Devant les flics et tout, personne ne dit rien. C'est de très vrai, mec! J'adore! Vous en êtes? C'est de très vrai! L'FBI va se pointer, oui, le FBI va se pointer en banlieue de Chicago pour régler une fusillade dans un bar. Et il va être clair avec eux, Hatcher. Il a pris sa retraite. Il n'a aucun intérêt pour lui dans cette histoire-là pour le moment. Foutez-lui la paix et il va vous foutre la paix. Il ne pourrait pas un peu nous aider, non? Je te dis que j'ai pris ma retraite. Ne déconne pas, Hatcher. T'as ça dans les veines. Et là, on voit une dame qui est en train de regarder un genre de graffiti qui a été laissé sur le bord d'un mur qui semblerait être le logo de Screwface. En même temps, Screwface, il n'a vraiment pas aimé qu'il y ait une fille qui lance un sort, OK? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une genre de séance vaudou avec elle et il va la tuer. Ou la sacrifier. C'est vraiment au choix du croupier. « J'ai un message pour toi de la part de Tito. » Le lendemain, dans une séance avec tous ces hommes de main, Screwface va bien les chauffer. Léger complexe de Napoléon, le gars. C'est un énorme mégalo. Et là, il va commencer à leur dire que l'Amérique leur appartient, qu'il ne faut pas pisser sur leur territoire, qu'il faut protéger tout. Et le mec que Hatcher avait chopé hier au bord a été libéré le lendemain matin grâce à Jimmy Fingers. N'oubliez pas ce nom-là. « Screwface » va dire à ce mec-là qu'il doit tuer Hatcher et sa famille. Une erreur majeure. Parce qu'Hatcher, là, il ne faisait pas chier personne. Il disait même aux autres de se calmer et de laisser les choses passer. Rien ne pouvait changer, peu importe ce qu'on allait faire. « Tu aimes tes mômes, tu t'occupes de tes affaires et t'apprends le jardinage. » Et les Jamaïcains, ce qu'ils vont décider de faire pour vraiment entrer à Hatcher dans l'histoire, eh bien, c'est qu'ils vont faire un drive-by. Une fusillade en voiture sur la maison familiale d'Hatcher. Et ils vont atteindre sa nièce. « Il a tué ma petite fille ! » Vous croyez qu'il va faire quoi à Hatcher, là ? Il va rester comme ça, attendre que les flics fassent leur boulot ? Je ne pense pas, moi. Il va prendre les choses en main. Premier encore, Jimmy Fingers. Jimmy, il se la pète, mais Jimmy, il ne se la pètera pas longtemps. « Jimmy Fingers ! » Et il y avait un homme de maige américain qui était là. Et lui, il va choisir de se suicider. « T'as plus qu'à le trouver tout soleil, je t'emmerde ! » Ce qui va donner lieu à une des meilleures répliques de la carrière de Steven Seagal. « Le premier se croyait invincible et l'autre croyait savoir voler. Alors, ils se trompaient tous les deux. » Mais là, par contre, Screwface, il va prendre ça personnel. Il va commencer à péter un câble. Et il va laisser une langue de bœuf, une croix et son logo sur le tapis de la maison familiale d'Hatcher. Que Hatcher va aller voir la professeure qu'il avait vue au bar lors de la première fusillade. Et elle va lui apprendre qu'il est désigné pour mourir. « Cela peut vous paraître ridicule, Hatcher, mais ces hommes ne plaisantent pas. Votre famille a été marquée. » Quand il va apprendre ça, Hatcher, il n'est pas con. Il va tout de suite appeler sa sœur. Mais elle est sous attaque. Il commence donc une course contre la montre pour arriver avant que Screwface et ses potes aient le temps de fumer sa sœur. Et si je me fie sur ce qu'on voit, disons qu'ils ne veulent pas y aller mollo avec elle. « Ah, tu m'appartiens. Je me nourris de ta force. » Encore une fois, je pense qu'ils misent sur le vaudou pour la saigner comme un cochon. Mais John va se pointer juste à temps et les mecs vont se casser. C'est le temps de passer à l'attaque. Et leur tactique est très simple. Ils vont filer un petit groupe de dealers. Et cette filature-là va les mener à une course-poursuite dans les rues de la banlieue. Et cette course-poursuite-là va les mener à une des plus belles scènes d'action que Steven Seagull n'a jamais fait de sa carrière. Dans une bijouterie, on va voir toute la puissance de l'aïkido. Il va garrocher des mecs à gauche et à droite. Il va péter un bras comme si c'était de la réglisse. Sincèrement, mon humble opinion, top 3 des scènes de Steven Seagull. Il va aller revoir la prof qui va lui donner un véritable conseil ce coup-là. S'il veut la paix, il doit tuer le chef. Vous allez devoir le tuer pour que la bande croit que vous détenez ses pouvoirs. Et en sortant de chez la prof, il va être filé. Il y a une chance que Steven est toujours aux aguets, OK? Et il va se retrouver dans une embuscade où ils vont comme coincer sa bagnole. Je veux juste dire un truc. Fâcher sa famille, c'est une chose. Que sa nièce se retrouve avec une balle perdue, c'est encore une chose. Mais une Mustang Mark I, 1973, niquer ça comme ça, c'est un crime contre l'humanité. Et inquiétez-vous pas, Steven va trouver le moyen de s'en sortir en vie. Il va se faufiler à travers une crevasse. Et maintenant, c'est personnel. Il va aller s'armer comme s'il lançait la Troisième Guerre mondiale. Et en sortant de sa petite soirée où il a fait son shopping pour les guns, il va croiser Charlie. Charlie, c'était l'agent du FBI Rasta, qu'on a vu au début du film. Et lui, il va leur offrir son aide. Parce que lui, il veut ramener un peu le respect face au Rasta et à la culture jamaïcaine. Il ne trouve pas ça cool que tout ce qu'on dit sur les jamaïcains, c'est que c'est des vendeurs de drogue. Montage 1990 où on voit les gars préparer des silencieux, modifier des armes, faire des balles. Hyper 1990. Et destination jamaïque. Mission, tuer Screwface. En disant jamaïque, la mission n'est pas stupide. Trouver la fille qui nique avec Screwface, par conséquent, trouver Screwface. J'aimerais vous dire que Steven Seagal, il fait tâche dans un bar jamaïcain, mais il n'a jamais tourné une scène de ce film-là en jamaïque. Et la copine de Screwface va lui donner le secret de la magie de Screwface. Screwface, il a deux têtes et des yeux, il en a quatre. Et ça, c'est le secret de sa magie. Charlie, Max et Hatcher vont trouver la forteresse de Screwface et ça ne sera pas facile. Ils sont armés comme des malades, armes automatiques, etc., etc. Il y a des gardes partout. C'est vraiment une forteresse. Et on va voir Steven Seagal tomber en mode furtif. Vision de nuit, il se balade. Tu vois qu'il est vraiment dedans. Steven Seagal a un niveau qu'on a rarement vu avant et après, désigné pour mourir. Par contre, il va se faire choper prisonnier. Ouais, c'est des choses qui arrivent même au meilleur. Et encore une fois, on va avoir sous-estimé la puissance de l'Aïkido. C'est pas le temps de déconner avec Hatcher et on arrive au duel entre Screwface et Hatcher. Et le duel sera pas très long. À l'époque, on se disait, bon, il retourne à Chicago, on va voir que sa nièce s'en est sortie, que tout est bon, que tout le monde est heureux, que tout le monde est content. Mais non, Hatcher, Charlie et Max, ils vont aller rencontrer les Jamaïcains pour leur montrer la tête de Screwface. Ils veulent les convaincre de se casser. Le plan de Steven, c'est de leur donner 24 heures, sinon, il va tous les fumer. Sauf que... Eh bien, oui. Il y en avait deux. Il y en avait deux. C'est pas une idée de génie, ça. Des jumeaux. Dommage pour Charlie, mais des jumeaux, les gars. Révolutionnaires. Encore une fois, on va sous-estimer la puissance de l'Aïkido. Et ça fait la troisième fois dans le film qu'on sous-estime la puissance de l'Aïkido. Mais Hatcher va défoncer son chemin jusqu'à Screwface, jusqu'au deuxième Screwface. Et ce sera maintenant le duel entre Screwface 2 et Hatcher. Le duel sera un peu plus compliqué que le premier, je l'avoue. Mais Steven Seagall, il va lui rentrer les doigts dans les yeux comme ça. Ah! Et là, il va le choper. Mais comme seulement Steven Seagall peut choper un mec en 1990 et il va le casser en deux. D'ailleurs, Steven Seagall a avoué que c'était sa scène préférée de combat. Et c'en est une excellente. Et c'est également la fin du film. J'espère que c'était pas des triplés. La beauté des films, c'est que ça te transporte ailleurs que dans ta merde quotidienne. Si un échappatoire comme un autre, mais c'est surtout un super divertissement. Et désigner pour mourir de 1990, c'est un super divertissement. Pas besoin de chercher plus loin, les gars, là. Essayez pas de trouver un sens à vos vies en écoutant ce film-là. C'est juste là pour qu'on ait du plaisir pendant une heure et demie. Pas besoin de s'affacher avec des problèmes sociaux, de la politique et toute la merde qui nous entoure. Tu t'assis, tu regardes, t'es diverti. Et je le répète, désigner pour mourir, c'est exactement ça. Et quand je l'avais vu avec mes yeux de pré-ado de 12-13 ans, laissez-moi vous dire que c'est le genre de film qui change une vie. On peut aimer ou pas aimer Steven Seagal, mais on peut pas dire que désigner pour mourir, c'est un mauvais film. Donc, courez le voir si vous ne l'avez pas vu et relaxez en le regardant une autre fois si vous l'avez déjà vu. Tout bénef pour tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. À la prochaine fois.